Bonne anise, Benvingut, c'est un plaisir d'accueillir ce soir ici pour une présentation de la réplique des lettres, une première au monde, parce que ce livre n'a pas été publié encore en France, il le sera certainement, et probablement. Son auteur, M. Marc Vimaroli, et l'éditeur, M. Charma Valkorba, qui vont donc échanger sur l'objectif qui était celui de M. Marc Vimaroli en écrivant ce livre. Alors, rapidement, vous devez présenter M. Marc Vimaroli, tout d'abord. Vous êtes de Marseille, vous êtes de Marseille, il y a longtemps, vous êtes de Marseille, mais ça ne me fait pas de vous à Marseille. Vous êtes écrivain, vous êtes historien, vous êtes académicien français, et vous êtes professeur depuis longtemps, avant votre élection d'ailleurs à l'Académie française, au Collège de France, où vous tenez la chèvre retorique et société en Europe. Vous êtes un spécialiste du XVIIe siècle, vous avez beaucoup travaillé aussi sur le XVIe siècle, et vous avez été connu à un moment, très connu d'un public assez large en France, parce que vous avez publié en 1981 un livre qui s'appelait « L'État culturel », qui était une critique ferme de la politique, suivie par l'État français depuis le maréchal Betta, jusqu'à Jacques Lang, et vous insistiez sur le fait que l'État ne peut pas tout entreprendre, l'État doit viser à développer l'excellence. Donc vous êtes élu à l'Académie française en 1995, au fauteuil 6, succédant donc à Eugène Ionesco, et trois ans plus tard, vous êtes élu à l'Académie des inscriptions et belles lettres, au fauteuil, laissé vide par un historien de renom, qui est M. Georges Duby. Voilà. Vous êtes donc au Collège de France. Vous êtes membre de l'Académie française, je l'ai dit, mais vous êtes correspondant de la British Academy, vous êtes membre de l'Académie nationale des sciences des États-Unis, de l'Académie américaine des arts et des lettres, et peut-être m'arrêterai-je ici, parce qu'il serait trop long d'évoquer plus avant toutes les distinctions qui vous ont été données. Monsieur Valcorba, vous êtes un éditeur éminent depuis plusieurs années, de longues années, vous êtes un passeur en ce qui concerne la littérature française. Vous avez, depuis 1976, je crois, publié beaucoup de nos classiques, avec des tirages qui sont tout à fait surprenants. Vous me disiez à l'instant, vous me rappeliez que Châteaubriand, les mémoires d'Otretemps, vous les avez publiés à 19 000, 18 000, 19 000 exemplaires, ce qui est assez incroyable, mais vous avez aussi publié Montaigne. Avec un préface magnifique. Voilà. Donc, merci, merci d'avoir été et de continuer à être ce passeur que vous êtes, et cette intervention de ce soir l'illustre à nouveau à merveille. Voilà. Merci à tous deux d'être ici. Monsieur Fumaroli, d'avoir fait le déplacement de Paris spécifiquement pour être ici avec nous ce soir à Barcelone. Et Monsieur Valcorba, je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci beaucoup. Je t'ai de donner les merci à l'Institut François, 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 pour nous avoir invités ici, pour nous accorgés, à cette institut de tant large tradition de Barcelone. Et je suis, comme vous pouvez imaginer, content comme un visante, pour être ici présentant un livre nouveau de Marc Maudie, que en réalité est un livre quasi inventé en accantelade, fait à travers de diverses conférences que Marc Maudie a été en cours de l'année en différents endroits, et aussi à partir de certains articles publicés. Hablo en espagnol ou en français ? Non. En espagnol aussi, non ? Oui. Et certains articles, comme je dis, que a été publié en cours de l'année en cours de l'année, que me parecía que tous elles constituían en réalité, non un material de rubio, sino algo de mucho más complejo, mucho más orgánico, más bien organizado, que es el resultado que tenen ustedes hoy en sus manos. Bueno, a habido que tocar un poco, muy poco, muy poco en algunos de esos textos, porque, con Saturale, había algunas repeticiones, el nombre de Francesco Barba era inédit, pero era algo que el libro, pues casi en todos los artículos, por lo tanto, ha sido eliminado, pero en su substancia, en su substancia, son esos textos sin mayor significación, más que alguna nota que se ha añadido, explicando en español los extremos, en el futuro francés, que son quizá más ignotos, y por lo demás, son los textos, como digo, que había publicado hoy. Es sorprendente porque, una vez todos esos textos se ven reunidos, agrupados en un volumen, uno se da cuenta que se encuentra con un volumen orgánico, totalmente orgánico, y no un libro hecho de girones. Entonces, todos esos artículos, todas esas conferencias, revelan en su fondo una línea de pensamiento continuo que ha ido acompañando a Max Maroli como pensador a lo largo de los años. Y ustedes observarán en ese libro, además de esa extraordinaria evolución que siempre le ha distinguido, ese conocimiento extraordinario, el mundo de la retórica, las academias en Europa a lo largo de los años, también su voluntad, en cierta manera polémica, como han ingestado en algunos de los libros, a los de los cuales no se va a escudir, que lo daba ahora, como es El café del Estado cultural. Que, por cierto, hoy estoy en una revista, que es escogida en una biblioteca ideal de 100 títulos, como uno de esos 100 títulos que habría que tener absolutamente en casa. Ese tono polémico, ese tono que se encuentra en el Estado cultural y también en París, Nueva York, alrededor del arte moderno, pero no solo del arte moderno, también se encuentra en la retórica de las letras. Y yo creo que hoy más que nunca, hoy que vemos el nacimiento o la voluntad de creación de nuevas fronteras, pensar en un libro que es absolutamente transnacional, que piensa justamente en la desaparición de las fronteras y en el funcionamiento de un colectivo intelectual con enorme desprendimiento, trabajando a favor de una tradición que ha construido Europa, yo creo que es quizá más oportuno que nunca. Yo no voy a decir nada más, voy a dejar que el profesor Fumaroli nos hable. Y él decía que nos va a hablar de los libros que le han conducido la República de las Letras. Quizá todos, empezando por yo, por mí mismo, casi como editores, pero que podemos aprender mucho. Entonces, yo les voy a hablar de la parte. Yo les voy a d'abord remerciar mis otros, con la generosidad de m'accueillir. Remercier le public qui a bienvenu venir m'écouter et remercier aussi et peut-être surtout mon éditeur, Jean-Marc Malcora, qui est un grand ami en même temps et qui m'a vraiment encouragé, soutenu pour ce projet qui n'était pas prévu, mais à forme de discussion et comparaison de m'ont fini par mettre. Alors, je voudrais simplement insister sur le fait que dans ce livre, il y a d'abord un certain nombre de résumés d'un cours que j'ai fait au Collège de France sur le thème la régulie des lettres. D'autre part, il y a d'autres, il y a plusieurs études, articles, savants, conférences que j'ai fait autour de ce thème également. En réalité, cela ne représente qu'une facette, deux ou trois facettes, d'un projet de, comment dirais-je, de synthétiser cette idée de République des lettres, cette curieuse idée, cette idée plus mystérieuse qu'elle en a l'air à première abord et qui a caractérisé avant tout l'Ancien Régime, qui a commencé à décliner en quelque sorte dans son projet et dans sa conception profonde à partir de la Révolution française et à partir du surgissement des consciences nationales, des nationalismes du XIXe siècle qui a amené par exemple à parler de sciences allemandes par opposition à sciences françaises, qui a exagéré l'autonomie de chaque tradition littéraire ou scientifique des nations européennes. Et il me semble que nous serions tous d'accord pour penser qu'évoquer la Révolution des lettres, en faire l'histoire, en faire la sociologie, en faire la philologie, en faire la philosophie, c'est restituer à l'Europe une de ses dimensions les plus incontestables. On peut en quelque sorte rattacher à l'Europe la littérature française parce qu'il y a un dialogue avec l'Italie, il y a un dialogue avec l'Espagne, il y a un dialogue avec l'Angleterre, il y a un dialogue avec l'Allemagne, il y a un dialogue avec la Russie même à partir du XVIIIe siècle. Mais ce qui est spécifique de l'Europe, ce qui la pose au-dessus des nations, transcendant les nations, transcendant même les religions, parce que la République des lettres n'a jamais tenu compte de l'appartenance au protestantisme, au catholicisme, aux différentes nuances de la réforme, eh bien, je pense que là, pour les étudiants, pour l'éducation des jeunes européens, il serait très important que l'on mette au centre de leur conscience historique cette tradition de la République des lettres et pourquoi elle s'est afféblie et pourquoi il est très important aujourd'hui de l'évoquer, et de la réanimer, de la faire comprendre de manière peut-être à la réveiller, on ne sait jamais. Alors, comment ai-je pu venir à ce sujet ? Il y a un certain nombre de livres qui vont guider, en quelque sorte, alors même que dans les grandes synthèses sur le XVIe, par exemple, les Rames et l'Espagne, de notre grand, notre grand, notre grand hispaniste. Il n'est pas question de la République des lettres. C'est Erasme, mais ce n'est pas la République des lettres. Quand on parle du XVIIe siècle français, le meilleur livre, le plus prodigieux, c'est le livre de Pintard, le libertinage et l'Uni, en France, au XVIIe siècle, à Paris, il n'a jamais mentionné la République des lettres alors qu'il l'a décrit de façon admirable. Je vais y revenir parce que c'est un des livres qui m'a le plus inspiré. Et d'autre part, quand on lisait le grand livre aussi sur la crise de la conscience européenne au début du XVIIIe siècle, alors qu'il s'agit d'une vision vraiment européenne, d'un dialogue entre les Nitz, Newton, un dialogue entre les nouveaux philosophes anglais et les philosophes continentaux, il n'est pas question non plus de la République des lettres. Donc c'est une notion qui était complètement absente du paysage, de l'historiographie, des idées au XVIIIe siècle, de l'Europe, de l'Europe moderne. Alors, j'ai subhonoré qu'il y avait là quelque chose de surprenant et de passionnant au étudiant, naturellement, la thèse de René Pintard. C'était mon maître, je l'admirais beaucoup et ce livre est magnifique, il est magnifiquement écrit, d'abord, et puis d'autre part, il y a toutes les qualités du romancier, il est capable de faire vivre un grand nombre de personnages sans les... en leur donnant le caractère, en les liant à une action et en créant même une espèce de suspense qui est très rare dans les thèses. Alors, dans ce livre, il est question d'une petite académie privée créée autour des années 16-17 et qui se réunissait tous les jours dans la bibliothèque du président qui venait de mourir, du Parlement de Paris, le président de tout. Alors, pourquoi ce petit groupe de gens qui se réunissaient tous les dimanques, tous les jours et tous autres peut-être dimanques, dans la bibliothèque de tout, puis ensuite dans la bibliothèque du roi, avait tant d'intérêt que l'affaire a pu lui consacrer à une quantité. C'est tout simplement parce que ces gens étaient tous des savants, c'était... les uns étaient des philologues, les autres étaient des historiens, les autres étaient des juristes, ils avaient tous une très haute compétence intellectuelle, ils étaient tous des pères, ils se reconnaissaient entre eux, ils se choisissaient pour venir, pour avoir le droit de participer à ces réunions qui consistaient en conversation, en lecture de lettres reçues du étranger et que l'on commentait. Tous ces gens, au fond, cherchaient à créer un espace de liberté, libertat qui le veut, philosophandie, où, échapper au contrôle de l'Église, d'abord, et d'autre part, également, à ne pas s'exposer de trop près au contrôle de l'État. Et donc, tous ces gens, il y a un grand protestant, ils comblent tous, quand il a fui l'intolérance de ses compatriotes hollandais, il y avait des ambassadeurs de plusieurs nations européennes qui étaient aussi des savants. La diplomatie et la culture littéraire n'étaient pas incompatibles à l'époque. Et je crois que là, on a un phénomène typiquement pour la République des lettres, c'est-à-dire la création d'une République au sens antique, c'est-à-dire dans le lit des égaux, mais dont le terrain commun n'est pas la citoyenneté, la participation à la vie politique, ce n'est pas possible dans un régime aristocratico-monarchique, mais la participation aux lettres, au progrès des lettres, au développement des lettres, à l'enchaînement de tous les domaines du savoir qui touchent à l'homme et à ses différentes facettes. Alors, à partir de ce livre qui m'a fait comprendre à quel point ces hommes de lettres, ces hommes de science étaient des prudents qui avaient une vision politique extrêmement subtile et qui voulaient en quelque sorte échapper à trop de contrôles et garder une certaine liberté, il se trouve qu'à ce moment-là, c'était le bon moment en France parce que grâce à Henri IV l'inente protéger les protestants et d'autre part la tension vers un état fort qui est celle de l'histoire de France au début du 17ème siècle déjà, ça va aboutir sur le 1814, mais c'est quelque chose qui est né sous Henri IV. Eh bien, cette tendance, elle était profondément gallicale, c'est-à-dire que en fait, le pouvoir français ne pouvait lui-même se concevoir que tout à fait libre par rapport au Vatican, par rapport au pouvoir pontifical. Et, crainte qu'en France puisse installer une inquisition sur le modèle romain ou sur le modèle espagnol, inciter tous ces gens à se rassembler et à créer en fait un espace de conversation, de collaboration, de coopération et d'amitié qui les protège contre toute tentative de, on dirait aujourd'hui, d'instrumentaliser en quelque sorte de savoir au profit d'une autonomie religieuse ou au profit d'une politique trop encombrante de la part de l'État. Alors, ceci m'a mené au fond à me demander à partir de quel moment des formules de ce genre se sont apparu en Europe. Et, évidemment, j'ai été ramené à l'origine d'Ira Petrach et à la correspondance de Petrach. La lecture de l'épistolat et de Petrach m'a montré à quel point cet homme était également un fin politique mais un politique de l'esprit, pas de politique au sens classique du terme, politique de pouvoir. Ce qu'il a cherché à faire, c'est de trouver en voyageant, en fuyant l'un, en rejoignant l'autre, en faisant vraiment de sa vie une sorte de course de relais pour échapper en quelque sorte à trop de contrôle. Il a réussi à créer une sorte de société de laïcs et de clairs qui partageaient sa vue centrale, selon moi, c'est-à-dire le christianisme est une séat véritable religion, l'Europe est chrétienne, mais il lui manque ce qui était merveilleusement développé dans l'antiquité païenne, c'est-à-dire la civilisation, les bonnes manières, la conversation, le dialogue, la capacité, en quelque sorte, de sortir de la brutalité, de la barbarie et surtout de la guerre. Or, évidemment, l'Europe du temps de Petrach, c'est encore une Europe d'aristocratie guerrière et qui n'a pas encore goûté, en quelque sorte, à ce que Petrach veut lui faire goûter, veut l'enseigner, c'est-à-dire la vertu des humanités. Et là, on voit, enfin, je pense, je résume, je s'intifise, je suis désolé de donner des vues aussi simplettes, mais en fait, l'essentiel, il a été le premier à créer une communauté européenne de lettrés qui ont le sentiment qu'ils ont une mission à maintenir pour rendre l'Europe moins brutale et rendre l'Europe capable d'un développement à la fois littéraire et dans une certaine mesure scientifique, en tout cas, philologique, qui lui permettent de se sentir la continuatrice de la civilisation gréco-rober. Et puis, je suis tombé naturellement, inévitablement, sur une autre de ces grandes correspondances qui rythment l'existence de la République des lettres, qui en font, qui lui donne un sentiment d'incarnation de cette notion un peu abstraite, c'est la correspondance d'Erasse. Alors là, nous retombons sur l'Erasse de l'Espagne de Bataillon, mais comme je le dis, Bataillon n'a pas vu qu'une partie du mérite de l'Erasse a été de rattacher l'humanisme espagnol à l'ensemble de l'humanisme européen, ce qui va, à mon avis, s'affaiblir au cours du XVIIe siècle, pour toutes sortes de raisons que je ne commenterai pas, alors qu'au XVIIIe siècle, il y a un renouement, malheureusement, ce renouement coïncide avec un bouleversement politico-géopolitique qui est celui de la Révolution française et qui va créer une tragédie effroyable, celle que Don Goya est certainement le plus profond et le plus superbe témoin. Alors, je ne me permettrai pas de m'étendre trop sur un domaine espagnol que je connais moins bien, mais je voudrais aussi en venir à un personnage qui m'a beaucoup frappé lorsque j'ai lu la thèse de Bata et auquel j'ai consacré justement un essai qui figure dans le livre que vous allez lire, que vous pouvez lire si ça vous intéresse, c'est la figure de Nicolas Fabry de Pérez, d'un magistrat d'Aix-en-Provence, pas loin de Marseille, mais très à l'aise à Marseille, où il y avait des bateaux, où il y avait des marchands, où il y avait toutes sortes de gens qui voyageaient et dont ils pouvaient se servir pour aller chercher des manuscrits en Orient, pour aller ramener des statuts ou des inscriptions à travers la Méditerranée. Ce personnage qui avait des correspondances les plus nombreuses que jamais un être humain ait eu, avec quelque chose comme 800 ou 1000 correspondants à travers tout le rang, qui a étudié à peu près tout le domaine de l'encyclopédie de l'époque, depuis le vulcanisme sur la terre, depuis le ciel. Il était en relation avec Galilée et donc il observait le ciel en même temps que lui. Et il m'a semblé qu'il y avait là un personnage qui, lui aussi, dans toute sa modestie, dans toute son refus de participer aux discussions sur l'orthodoxie politique ou l'orthodoxie religieuse, créé un espace vivant de collaboration, de progrès, de coopération. Il a suggéré d'innombrables livres, il n'en a écrit aucun, mais c'était une véritable source de d'inspiration pour la plupart des hommes qui comptaient dans l'Europe du 17ème siècle. je me souviens de vous être tombé sur une lettre de Peresque à un anglais, un antiquaire anglais William Calvin où il lui disait quel bonheur vous avez vous autres aux Anglais d'avoir sitôt prévu une représentation auprès du prince. Alors que nous n'avons jamais eu cette précaution, vous l'avez eu, ça vous sauvera. ça montre à quel point d'ailleurs ces hommes de l'être avaient une conscience et une acuité de lecture politique tout à fait remarquable. Il faut d'autant plus être fort en politique lorsqu'on ne veut pas se mériter de politique parce que c'est là qu'on ne risque pas d'être entraîné justement dans tous les équivoces que ce qu'on appelle aujourd'hui l'engagement politique peut provoquer ce qu'on appelle des intellectuels et ce qu'on n'appelait pas heureusement à l'époque des intellectuels qui s'appelait des lettrés on les appelait des scientifiques on les appelait des antiquaires on les appelait des philologues même c'est un mot qui existe pour nous pour autant on les qualifie aussi de juristes on les qualifie aussi de 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 toutes sortes de titres mais il n'était pas spécialisé au point d'être enfermé dans la présidence alors d'autre part au même moment que se développait ce cabinet des frères Dupuis on les appelait par leur nom et bien à Paris se créaient aussi des sociétés de mathématiciens de physiciens qui accueillaient en faveur les idées nouvelles de Copernic de Galilée et qui faisaient que Paris était parfois à la hauteur du développement des sciences en Europe alors là il y a toute une autre toute une autre dimension que j'aurais pu que je pourrais développer et que j'ai développé dans un des articles sur la notion d'académie il est bien certain que quand Louis Kafford va créer un système d'académie une véritable constellation d'académie l'académie française avait déjà été créée mais lui crée l'académie des arts l'académie de peinture et de sculpture il crée l'académie des sciences il crée l'académie d'architecture il crée l'académie de musique il y a cette idée d'abord une encyclopédie en marche en action et d'autre part il y a une idée que il faut que le pouvoir se sonore de de s'enlever de ses académies qui auparavant étaient des sociétés privées derrière chacune des académies de l'épargne 14 il y a une société privée qui a été en quelque sorte adoptée par l'état et qui lui a laissé une certaine autonomie à l'intérieur d'elle-même d'abord ces académies se recrutent de l'intérieur les élections ne sont pas imposées par le droit et d'autre part ce qui se passe à l'intérieur de l'académie les discussions qui se passent à l'intérieur de l'académie ne sont pas lieues en présence des représentants du roi ce qui fait que le système de Louis XIV est un système qui honore le roi qui sert sa gloire si vous voulez mais dans un sens très général au point de vue du fonctionnement elle reste en grande partie fidèle à leur dessein originel qui est de ne pas être encombré par une loyauté trop grande à l'égard d'un pouvoir politique et d'un pouvoir politique alors tout ça m'a paru très intéressant parce que on a évidemment là les racines de ce qui va devenir la philosophie des lumières les lumières sont inconcevables sans cette longue préparation qui commence au XVe siècle même à la fin du XIVe siècle qui part d'Italie qui envahit la France qui envahit l'Espagne qui envahit l'Angleterre qui envahit une partie de l'Allemagne et qui fait en fait que l'Europe se sent en quelque sorte solidaire sur le plan de la science et sur le plan des belles lumières alors voilà un livre qui m'a servi qui m'a été un guide pour moi et où j'ai introduit en quelque sorte ou me pressenti avant de m'introduire la notion de république des lumières mais il y a aussi donc ces grandes correspondances dans lesquelles je suis plongée je suis même allé jusqu'à maintenant je suis en train de faire un petit essai là-dessus un long essai là-dessus la correspondance de Voltaire c'est au fond une image extrêmement fidèle de ces grandes correspondances qui rythment le développement des mais là avec Voltaire on a quelqu'un qui peu à peu c'est grand art jusqu'à intervenir sur le dans le domaine public et a joué un rôle de comment on dirait de justicier là où le système dont il n'était pas d'ailleurs aucun n'était pas hostile mais qu'il souhaitait réformer qu'il souhaitait améliorer montrait des signes d'injustice qui ne sottise un grave sottise presque criminel donc voilà un peu le premier versant si vous voulez de mon intérêt pour cette République des lettres dont j'ai essayé de résumer certains aspects dans mes cours maintenant il y a un autre côté de ce phénomène que j'aurais voulu développer et que je n'ai pas développé dans le livre que je ne l'ai encore pas j'espère développer dans un autre ouvrage c'est pour comment se fait-il que dans un régime monarchique et aristocratique assez assez peu libéral en tout cas très peu égalitaire a pu se développer se maintenir cette notion de République des lettres qui suppose d'abord le sens de l'égalité entre ces membres et d'autre part qui suppose un sens très vif de la liberté et il m'a semblé que on pouvait l'expliquer par deux aspects de l'ancien régime qu'on a un peu tendance à oublier ou à déviger et qui expliquent en fin de compte la possibilité d'un tel phénomène et l'impossibilité ou en tout cas à la difficulté extrême de le reproduire dans un contexte post-révolutionnaire dans un contexte de régime dont l'égalité est en quelque sorte de dogme dans l'ancien régime comme dans l'antiquité comme chez Platon comme chez Cicero la notion clé la notion qui caractérise en quelque sorte l'homme libre l'aristocrate c'est le loisir c'est le loisir l'aristocrate ne travaille pas et Dieu sait si l'aristocratie française a mené ce principe très loin elle a refusé jusqu'au 18ème siècle jusqu'au 19ème siècle de participer à la vie économique pour éviter de se compromettre en tant qu'aristocratie en se mêlant d'activités de type mercantile ou de type artisanat alors mais il n'en reste pas moins que cette notion de loisir a pu en quelque sorte parce qu'elle avait son économie aussi l'église créait des conditions de bourse en quelque sorte de chanoinerie de toutes sortes de positions qui donnaient les moyens de vivre honorablement et même parfois luxueusement sans travailler et donc on pouvait se consacrer à des activités supposées être supérieures mais même la cour donnait des pensions donner toutes sortes de secours très importants pour éviter que ces membres je dirais s'avélissent à travailler c'est à dire que là on est dans un monde absolument inverse du nôtre pour nous la notion centrale c'est le travail c'est le rendement c'est l'efficacité économique l'efficacité financière je ne dis pas d'ailleurs qu'elle soit toujours très bien respectée enfin idéalement si j'ose dire c'est un peu ce autour de quoi nous sommes construits alors que dans l'ancien régime le loisir qui peut évidemment dégénérer dans la paresse mais en principe le loisir vous permet vous permet d'occuper votre temps votre tchoum à aux lettres et les lettres c'est l'encyclopénie des savoirs et d'autre part rien n'empêche ces gens qui peuvent se dévouer aux lettres qui peuvent consacrer tout leur temps aux lettres à travailler ensemble à se rencontrer la notion d'amitié avec tout ça son côté généreux et son côté désintéressé entre parfaitement la constitution de ces groupes de travail de ces groupes de correspondants et ça c'est un point qui permet effectivement à cette république des lettres composée de dizaines d'académies de centaines de membres de toutes sortes de réseaux de correspondances de de prospérer si j'ose dire sans être trop secoué parce que et l'église et l'état respectent la notion de loisir et considèrent que le loisir c'est la source le principe de l'existence aristocratique et de la liberté de l'homme libre de l'homme qui n'est pas asservi par le travail artisanal donc Platon dit qu'un artisan ne peut pas être un citoyen parce qu'il travaille trop et qu'il n'a pas le temps de se consacrer à ce luxe superbe qu'est la discussion sur les problèmes politiques sur l'avenir de la société sur la guerre et la paix et là c'est vraiment une continuité complète c'est comme ça que Joubert dit à un moment donné l'antiquité finit en 1715 elle finit en 1715 donc à partir de 1715 effectivement on voit apparaître la notion d'égalité qui va triompher après la réduction et qui renverse complètement l'ordre des valeurs vous dirait Nietzsche et d'autre part d'autre aspect de la réduction de la réduction des lettres qui est très important et que j'ai fait le lien entre les deux assez tardivement je veux dire donc il n'y en a pas beaucoup de travaux dans le livre que j'avais lu c'est le lien entre la 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 et puis ce régime du langage qui est la réduction alors j'ai je me suis beaucoup intéressé à la réduction au départ mais je n'ai pas vu à quel point elle rendait possible l'existence d'une république des lettres pourquoi ? et bien tout simplement alors là j'ai trouvé j'ai rencontré un livre qui m'a profondément éclairé qui malheureusement n'est pas très connu à l'étranger qui en France est un peu comme un livre culte, mais un peu secret, c'est le livre d'un homme qui était lui-même extrêmement secret et qui était un pape de la littérature française pendant presque 30 ans, depuis 1920 jusqu'en 1950, un peu plus longtemps maintenant, c'est Jean-Paulant. Jean-Paulant qui était le pape de la NRF, le pape des éditions d'Animar, qui était lui-même merveilleux écrivain et qui a écrit un livre extraordinaire auquel nous n'avons jamais assez hommage, qui s'appelle « Les fleurs de Tarbe ». Alors « Les fleurs de Tarbe », c'est un jeu de mots, c'est une métaphore. Dans la ville natale de Paulant, il y a un jardin, et ce jardin, c'est-à-dire Tarbe, il y a un jardin, et à l'entrée de ce jardin, il y a un écriteau dont Paulant fait un peu l'épigraphe de son livre. « Il est interdit de pénétrer dans ce jardin avec des fleurs à la barre ». Alors effectivement, ce que veut montrer Paulant, et à mon avis, les historiens de la rhétorique et les linguistes n'ont pas assez tenu compte de ce livre formidable, c'est que entre le régime littéraire, l'ancien régime littéraire, celui qui commence à être ébranlé après la Révolution. Et puis le régime littéraire moderne, il y a une différence fondamentale. Dans le premier régime, celui de la rhétorique, toute l'invention et même la disposition du discours repose sur les lieux communs. C'est-à-dire des questions qui ne sont jamais démonnées, qui réapparaissent de génération en génération et que chaque fois, il faut traiter de nouveau. Ce qui fait qu'il y a cette fameuse parole de Cicéron qui convient parfaitement à la définition du lieu commun. « Je semble toujours dire des choses nouvelles, en réalité je dis des choses anciennes que je renouvelle. » Eh bien, c'est un peu le principe de la rhétorique, c'est qu'elle est à la recherche de ce qui réunit, de ce qui est une évidence collective qui est l'objet d'un consensus pour créer les dispositions au dialogue, dispositions à l'échange, dispositions à une communication féconde. À partir du romantisme et à partir des avant-garde qui renchérissent le romantisme, la terreur, c'est comme ça que l'appelait Jean-Colent, consiste à dire « la littérature c'est l'expression de soi », c'est-à-dire de ce qui est plus agulier. Et malheureusement, pour exprimer le soi, il faut se servir de ces choses extrêmement usées, usées par des millions de gens qui sont les mots de la langue et les phrases de la langue. Et donc la misologie, l'horreur du langage comme principe du rapport aux mots qui sont vulgaires par excellence, puisqu'ils sont répétés et rabâchés et formés par des générations et des générations. Et puis la recherche de cet ineffable qui est le moi dans sa singularité, dans son unicité, ça crée un énorme à l'être et cela installe la littérature dans une sorte d'isolement, si j'ose dire, que naturellement la croissance des sciences, le progrès des sciences, tente aussi à renforcer. La littérature essaye de se distinguer des sciences en devenant le lieu de la subjectivité absolue et en fin compte, comme elle ne croit pas dans le langage, elle est dans une situation qui est une situation de crise. Et alors avec les avant-gardes, on arrive alors à l'absolu, c'est-à-dire que la seule catégorie qui survit à toutes celles qui avaient inventé les rhetoriciens, ils avaient inventé le beau, ils avaient inventé le doux, ils avaient inventé l'arbre, ils avaient inventé le violent, ils avaient inventé le bref, ils avaient inventé la brodeur, enfin bref, il a filmisé la rhétorique de Nier-Moget, tout l'arc-en-ciel des valeurs esthétiques sont là et elles diffusent en quelque sorte la possibilité de toutes sortes de discours, de toutes sortes de tons adaptés aux circonstances ou aux personnes. Avec le plus avant-gardes, c'est le sublime qui survit à tout et qui occupe tout le terrain. Or le sublime, il a effectivement une capacité extraordinaire d'étonner, de désarçonner, de terrifier même. D'ailleurs, un des premiers à le mettre sur la voie, c'est Burke au XVIIIe siècle, parce qu'il dit, le sublime c'est la terreur. Il n'y a pas de différence entre sublime et terreur. Ce que Wallot appelle sublime, ça n'est pas le sublime, parce qu'il manque la terreur. Donc pour lui, Milton, Shakespeare sont capables de créer cet effet de sublime qui est de déconcerter le public, de le bouleverser, de détruire toute capacité d'équilibre intérieur, chose qui était quand même le principe thérapeutique à la base de tous les arts. Alors effectivement, avec le sublime sur la liste, le sublime de toutes sortes, on pourrait les énumérer tous, on est arrivé à une situation que trois poètes français ont, si j'ose dire, vécu comme une sorte de passion christique. C'est l'autre et à moi, avec ces deux textes extraordinaires qui se nient l'un à l'autre et qui, au fond, rendent l'usage du langage impossible. Rimbaud, qui déploie un génie extraordinaire jusqu'à 20 ans, puis qui disparaît en abandonnant complètement toute poésie, parce qu'il a touché à cette espèce d'art électrique, terrifiant, mortel, qui met en contact l'indicible, l'ineffable, avec ce que la langue peut avoir de plus commun, de plus usagé et de moins capable de dire l'ineffable. Et puis le troisième, c'est Malarmé. Malarmé, avec cette espèce de langage extraordinairement mystérieux et qui s'efforce, par une sorte de purification ultra-patonicienne, d'échapper à toutes les formes de vulgarité langagière, romanesque, essayiste ou journalistique, qui est devenue, en quelque sorte, la preuve que le langage n'est pas, n'est pas définition impur. Or, Malarmé, essayait de suggérer des formes absolument pures, sans, d'ailleurs, intervenir, mais en tout cas, en allant dans ce sens. Et à mon avis, c'est ça qui a fait le prestige, une partie du prestige de la littérature française moderne, moderniste, exactement, c'est d'avoir comme trois références quasi théologiques ces trois extraordinaires poètes qui sont suicidaires, parce qu'ils se donnent pour objet une coïncidence qui est impossible. Et quand ils la rencontrent et qu'ils la vivent, eh bien, ils éclatent, ils explosent et ils restent comme des témoignages, effectivement, merveilleux d'un sublime de personnes n'osent, à ce même degré, répéter. Quoique, parmi les surréalistes, il y a eu tout de même des rameaux qui se sont, et qui se sont tout détruits, avec beaucoup de grandeur, beaucoup d'allumés. Enfin voilà, alors, il me semble que là, j'ai résumé un peu et simplifié les thèses de Hollande. Je vous invite à lire son livre chef d'œuvre d'humour et d'intelligence. C'est le Voltaire de la rhétorique, si j'ose dire. Et du coup, je me suis rendu compte que cette question qui se posait d'une manière relativement paisible au XVIIe, au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle en tout cas, quand on lit ces merveilleux textes classiques de notre période classique, on voit très bien qu'il s'agit de faire de la littérature le lieu où le lecteur se reconnaît, mais en même temps se purifie, s'allève, se guérit, si j'ose dire. Molière, c'est un grand médecin, c'est pour ça qu'il se moque tellement des médecins au sens aristocratique ou hippocratique du terme, c'est qu'il considère la littérature comme une formidable médecine pour se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec autrui et être capable de ne pas tomber dans l'expression de soi, qui est la fin du monde pour un classique comme lui, et comme c'était le cas aussi pour tous les grands écrivains depuis l'Antiquité. Alors il me semble que l'histoire de la rhétorique, l'intérêt pour cette discipline ne tient pas du tout à des systèmes de règles auxquels ont leur réduit d'habitude. C'est une véritable tentative de réconcilier le langage et la philosophie, le langage et la vie quotidienne. C'est une tentative de parier sur la possibilité d'une communauté humaine quotidienne. Et cela, à mon avis, les modernistes, plus exactement, sont passés à côté et aujourd'hui nous sommes dans une situation de grande confusion lorsque nous essayons d'entrevoir comment sortir de ce piège dans lequel le romantisme et les avant-gards nous ont longés sans que nous puissions véritablement en voir la sortie étant donné toutes sortes d'autres éléments qui se sont présentés depuis et qui favorisent effectivement un éloge de la confusion, de la discontinuité, de la solitude au milieu de l'ultra-communication. Alors ils savent que c'est une perspective que j'ouvre en fin de discours, je ne vais pas retenir trop longtemps, mais c'est quelque chose qui me passionne maintenant et que j'essaierai de développer en montrant à quel point étudier le passé, ça n'est pas simplement dans le but de le répéter, de le rabâcher, de le reconstruire, mais tout simplement c'est de retrouver des options, des possibilités, des potentialités auxquelles on a annoncées et que peut-être nous ne devons pas renoncer à retrouver dans notre langue, dans notre conception de la vie quotidienne, dans notre rapport à autrui et peut-être à ne pas nous laisser fasciner par des utopies mercantiles comme la transparence que créerait la nouvelle technologie, la suppression des arts qui autoriserait l'apparition du digital et autres sublimes idées qui sont parfois peut-être des masques à des dangers que l'on ne veut pas voir ou qu'on veut nous cacher. Vous pensez, je me demande, où vous sécurisez-vous la République des Lettres vis-à-vis de la construction de cette Europe intellectuelle, si je peux dire, de tous les temps, de son début jusqu'en moment-là. C'est un grand projet pédagogique. C'est un grand projet pédagogique. En réalité, ce n'est pas tellement un projet scientifique qu'un projet pédagogique. Même au XVIIIe siècle, la science n'est pas encore une science technicisée. Elle ne se propose pas de créer un environnement qui se substitue à l'environnement naturel pour que l'humanité soit encore plus heureuse que, naturellement, elle est destinée à la devenir. C'est une science, en fait, qui reste dans une grande mesure contemplative. Mais l'idée, c'est que les lettres, les sciences, l'encyclopédie peuvent être capables de faire sortir l'humanité de l'animalité, de la brutalité, de la barbarie et de créer une humanité d'êtres beaux, intelligents et capables de supporter les autres et même de les éliminer. À mon avis, c'est la grande utopie des Lumières. Mais elle est là dépétrable. C'est quand même quelqu'un qui veut changer le monde, qui veut le changer par l'enseignement, par l'éducation, par le progrès des Lumières. Et il me semble que ce projet, maintenant, nous n'y croyons plus. Nous sommes sceptiques en tout. Nous sommes devenus même nihilistes. Mais, et peut-être ne peut-on pas le reproduire, étant donné l'immensité du savoir moderne, les innombrables spécialités dans lesquelles ce savoir est dispersé. Mais, peut-être, faut-il quand même se proposer d'aller dans ce sens ou dans un sens voisin. Parce que, sinon, nous sommes exposés à ces visions apocalyptiques dans le cinéma américain, qui nous regardent régulièrement et qui, effectivement, répondent à un sublime sans espérance, sublime sans perspective d'un ligne, sauf des utopies invraisemblables, aussi invraisemblables que les apocalyptes dont on nous menace. Je vous remercie beaucoup de vos paroles. Je ne sais pas si quelqu'un a posé une question à la salle. Je vous remercie beaucoup de vos propositions. Ce soir, il y a aussi tant d'idées réfléchantes à faire. Plus qu'un question, c'est un souvenir. Je me souviens, il fait des années, il fait des années, ici à Barcelone, vous avez fait l'affirmation en disant, la dernière académie, c'était le surréalisme. Ce soir, il y a très longtemps, mais encore vous voyez dans ces affirmations dès la dernière académie, parce qu'on a parlé des sociétés privées, l'histoire de l'académie, et je me souviens de cette affirmation. Je me souviens bien si c'est possible un petit commentaire autour de ça. Je me souviens même, à l'époque où j'ai prononcé probablement cette phrase, je ne me souviens pas, je ne connaissais même pas Octavio Parthes. Or, il y a quelqu'un qui m'a éclairé, d'ailleurs, un autre éclaireur, si j'ose dire, c'était Yvonne Foix, et tous les deux ont été surréalistes, tous les deux ont été très proches de Breton, et tous les deux, d'ailleurs, ils sont restés jusqu'à la dernière minute, des admirateurs de Breton. Mais, en les connaissant mieux, et en les écoutant, comment dirais-je, modestement, j'ai compris que malgré tout, au cœur du surréalisme, et au centre de l'activité effectivement académique de Breton, qui crée un réseau avec une capacité fantastique de s'adapter à des milieux les plus différents. L'Amérique du Sud ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, littérairement, poétiquement, et même picturalement, si Breton n'était pas passé par là. Là, à Haïti, la présence de Breton est extrêmement sensible jusque dans la peinture de rue, mais il n'empêche qu'au centre de cela, il y avait ce que Jean-Paul a appelé la terreur. Il n'y a pas de doute. C'est une esthétique du sublime, le journaliste, et l'esthétique du sublime, ça n'est pas le cas. Or, moi, ce qui m'intéresse, depuis longtemps, peut-être depuis moins longtemps que le temps où je vous disais que ce n'est pas un peu hasardeuse, c'est ce qui rend la vie possible, ce qui rend la vie agréable, ce qui rend la vie délicieuse, éventuellement. Ce n'est pas tellement l'art de la grande art, ce n'est pas tellement le salut de l'humanité avec la grande est, mais ce qui, tout simplement, et je crois que l'œuvre dernière, dit bonne fois, tourne vraiment dans ce sens, et dans ce sens, je l'accompagne, je le suis, alors que dans les premiers textes qu'il a publiés, du mouvement et de mobilité de nous, on était dans le sublime, justement, et bien qu'il s'allait profondément détacher, et maintenant il est devenu, je dirais presque un franciscain laïc. Je vous remercie pour votre célèbre conférence, je vais vous poser une question. Oui. Je partage, avant de tout, je partage votre noble aspiration à réveiller la République de l'être européenne, mais il y a un problème, à mon avis. Pensez-vous qu'il est possible une République de l'être au-dehors de la langue anglaise ? D'abord, il faut dire que la République de l'être, au XVIIe, XVIIIe siècle, au moment où elle était la plus brillante et la plus répandue, à tel point qu'on est stupéfait du nombre de gens qui participaient à cette aventure, elle était polyglote. Elle était polyglote. Certes, le français l'emportait, dans les cours en particulier, mais nous avons la correspondance à Garotti, par exemple, qui est entièrement en italien, il y tenait d'ailleurs beaucoup. On a encore, en Allemagne et en Pologne, les trois cartes de ce qui s'écrivait, qui s'écrivait en latin, et, d'autre part, il est évident que l'Anglais et l'Espagnol avaient quand même gardé toute leur vitalité, et, d'autre part, par le français. Ce qui est gênant et ce qui, effectivement, est un obstacle à la reconstitution d'une République de l'être au sens très classique du terme, c'est le caractère, comment on dirait, subtilement ou secrètement impérialiste de l'Anglais. Et elle est appuyée, naturellement, sur un des pouvoirs les plus incontestables, les plus irrésistibles, qu'il soit sur la Terre, c'est-à-dire la science technologique, qui est évidemment liée à des intérêts financiers énormes. Alors, pour maintenir la présence, l'activité, la créativité de langues comme le français, ou comme l'italien, ou comme l'allemand même, qui est de plus en plus menacé, la plus forte raison espagnole qui a la chance d'avoir l'arrière-pays considérable en Amérique du Sud, c'est très difficile. Mais, à mon avis, il ne faut pas se laisser impressionner par la fatalité, il ne faut pas considérer qu'il y a là une sorte d'aniquette, si je veux dire, il faut lutter pour maintenir le rôle du langue. Alors, par rapport à l'espagnol, j'entends tout le temps dire, mais vous savez, ce qui est formidable, c'est que les États-Unis sont en train de se transformer en un pays espagnol, il y a des institutions espagnoles partout, on parle espagnol dans les quartiers entiers, de plusieurs villes, etc. Et donc, le rôle de l'anglais est menacé des télévisions. Mais ce n'est pas vrai du tout, parce qu'il y a des chaînes de télévision en espagnol, ce qui l'a fait entendu, il y a même des films projetés en espagnol, et tourné en espagnol, mais ce sont des films, ce sont des chaînes, ce sont du second rang. Et pour être vraiment dans le coup, pour voir vraiment des séries qui vont influencer en profondeur la sociologie américaine, il faut regarder les grandes chaînes exclusivement anglaises. C'est-à-dire que même l'augmentation de la population hispanophone ne modifie pas une hiérarchie qui fait que l'anglais, l'anglais américain, l'anglais est le véhicule de l'accès à la culture des gens qui sont allés à l'université, aux collègues, et qui peuvent espérer, en fait, prendre l'ascension sociale qui les conduira hors de leur relative misère. Alors je pense qu'il ne faut pas trop, vous autres espagnols, vous ne devez pas trop compter sur le nombre. Il faut compter sur la qualité, et il faut compter aussi sur la vitalité de vos lettres, de vos arts, de votre philosophie, de vos sciences. C'était justement le sujet dans l'article de Mignons-Boulinas, on dit, si il y aurait le païs, il parlait justement de ça. Mais il y avait, c'est vrai qu'il voulait, qu'il voulait... Il ne se développe de soi-même. Il faut toujours qu'il y ait un conflit, et ce conflit, il faut l'exercer. Et là, il y a un conflit qu'il faut que nous l'exercions d'un point de vue qui est celui de notre propre tradition, de notre propre héritage. Moi, j'y tiens. L'académie française, évidemment, il a, dans son rôle modeste, de veiller sur le maintien d'une certaine dignité du français dans l'équilibre des échanges mondiaux. Je suis mis, avec grand plaisir, la promenade, la belle promenade que me s'est vu Maloli jusqu'à Rabot, jusqu'à Malarmée, jusqu'à Nantes-Jour. Je tiens à souligner, et je suis tout à fait d'accord, bien sûr, je tiens à souligner qu'il y a eu un moment, avant le 17e et le 18e siècle, où a existé probablement une vraie république de l'être. Ça, c'est dans la première année du 17e siècle, avec, hélas, elle avait bivé, avec bivé. Mais mon intervention à quoi faire ? C'est le propos de ce qu'elle parlait avant moi. Il n'est pas possible une république de l'être de nos jours par une question linguistique en particulier. Madame Christine Bormand, qui était une grande dilatante chrétienne, a dit quelquefois que les symanistes, c'est-à-dire le pivisme de symanisme, a tient les latins. C'est vrai. Mais c'est plus vrai dire que les symanistes ont tient les latins des symanistes. Car, en fait, un autre latin, à Sir Boecky, dit qu'à 18e siècle, était manié par Tours, sans aucun problème. Ce qui nous manque aujourd'hui, pour une hypothétique république de l'être, c'est un langage, un idiom, non marqué, qu'aussi fortement par un caractère national comme est l'anglais. Ce qui nous manque, c'est vraiment un latin. Un latin, que sans être le latin sicélonien des symanistes, soit une langue aberte, ouverte, franche, malléable, ça ne peut pas qu'on le dit. Il n'y aura un autre latin. Je crois que je partage tout à fait votre sentiment. J'ai évoqué cette puissance intimidante de l'anglais dans les sciences dures. Et à partir du moment où les sciences dures sont conquises, à partir du moment où les grandes affaires du monde sont également conquises, le terrain qui reste à nos langues est effectivement limité. Donc on ne peut pas rêver de reconstituer une république des lettres qui, effectivement, jusqu'au 18e siècle, en dépit du succès des Français, gardaient le latin comme langue de référence. Mais malgré tout, il me semble que, même si on ne peut pas imaginer, de toute façon aussi, il y a aussi une question d'échelle. Au 18e siècle, l'humanité était peu nombreuse. Le nombre de gens cultivés à travers l'Europe, et à travers l'outra-clantique aux États-Unis, enfin, aux futurs États-Unis ou en Amérique du Sud, parce qu'il y avait quand même de brillantes cultures post-coloniales, qui ont été émergées dans différents pays d'Amérique du Sud. Le latin était là, à l'arrière-plan, et fournissait un lien comme aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Mais il me semble quand même que, d'une point de vue littéraire, il n'y a aucun obstacle à ce que des romans, des poèmes, de merveilleux essais rendent aux langues nationales une sorte d'autorité que les traductions ont confirmées. D'autre part, rien n'empêche aujourd'hui de parler plusieurs langues, d'écrire plusieurs langues. Moi, je suis assez fort pour écrire en revêt. Je le fais parfois directement, mais j'écris aussi volontiers en italien. Malheureusement, je ne connais pas très bien l'allemand. C'est une langue qui m'a toujours un peu effrayée. et je ne suis pas appliqué du temps, mais malgré tout, c'est quand même trois langues vraiment à la disposition. Ce n'est pas impossible. Pour la plupart des gens qui ont fait une bonne étude, c'est très possible. Donc, n'espérons pas que nous trouverons une sorte de langue commune qui n'existera jamais, qui ne peut pas créer, mais travaillons pour ce sens qu'autour de l'anglais se maintiennent des sphères d'activité dans des langues nationales qui ont derrière elles, malgré tout, une grande tradition et que même le monde anglicisé, si je veux dire, ne peut pas relier ou améliorer. Les traductions, c'est très joli, mais ça ne donne pas... Une des grandes chances du français, par exemple, aujourd'hui, c'est que pour lire Proust, qui est devenu une sorte d'idole mondiale, globale, les traductions ne suffisent pas. Elles sont insuffisantes et les gens qui disent Proust en anglais sont vite découragés. Alors que si on est capable d'apprendre le français au point de pouvoir lire Proust, on sort quand même un régal qui, si elle est la même chose, dans une grande mesure, pour un de nos plus grands écrivains, moi, je connais beaucoup d'Américains qui ont consacré plusieurs années de leur existence à étudier le français au point de pouvoir lire Lémoire de Saint-Cybot. C'est un chef d'œuvre absolue. C'est une des images de l'humanité complète qu'on n'ait jamais proposée. Eh bien, ça sauve le français. Nous avons, nous avons, en quelque sorte, un certain nombre de la fuite de même que vous avez, évidemment, un roman que personne ne peut éviter s'il ne veut pas renier le nom de l'étré. C'est donc, si vous avez une série de poètes fabuleuses qui pensent que tout de même, chacune de nos langues garde des cartes dans son jeu qu'elle ne peut pas espérer voir imposer pour remplacer l'anglais. C'est si certain, mais qui lui permettent de garder un espace de liberté, d'expression, de vitalité qui n'égare pas totalement la diversité du monde. Parce que, malgré tout, c'est un des éléments de la diversité qui est indispensable. Sinon, nous serons dans un monde complètement nivelé et terriblement appauvri. On croit qu'on peut même considérer comme menacer une langue de voie. Moi, si je peux apporter un témoin de ce qu'on disait à présent de la possibilité d'avoir des rapports entre des très différents armes, c'était il y a très peu à la bibliothèque nationale de Varsovie, de Cologne, pour voir les papiers dans une énorme poète que c'était Herbert. Bon, j'ai trouvé une correspondance entre Herbert et Oden en Allemand. En Allemand. Super. Sur des questions politiques, sur des questions profondément. Et l'Allemand n'était ni la langue de Herbert, ni la langue de Oden. Et pourtant, c'est pris en Allemand. On voyait dans ces papiers de Herbert, il y avait des papiers en italien, en Allemand, naturellement polonais, ou une langue de maîtrise du Compréen, du Compréen, du Compréen, du Compréen, mais français, italien, allemand et anglais. Et ça, c'était courant, je trouve. Bon, peut-être, on peut penser à ce genre de choses, si on peut penser, etc. De toute façon, c'est bien vrai qu'il y a eu des idées, c'est très liées à l'idée nationale aussi, mais ça charge beaucoup de plomb sur cette. c'est plutôt que les affaires et, je dirais, non pas la science, mais, disons, la science et la technologie confondues, ce qui est l'état de la science actuelle. Parce que la science est devenue utilitaire, elle ne l'était pas. Encore, dans les années 30, on avait encore l'impression que c'était le but de la science, c'était de contempler le monde tel que le concevait Einstein. Mais, à partir du moment où même la conception physique d'Einstein est devenue le principe de la bombe atomique, on a compris que la science était devenue extrêmement utilitaire. Et, à partir de ce moment-là, effectivement, l'anglais est devenue la langue imposée, impossible à contourner, des affaires et de la science écologisée. et à ce moment-là, je suis d'accord, il ne nous reste que des marques, mais encore faut-il occuper ces marques, encore faut-il y croire, encore faut-il les encourager, même. Et, en ce sens, nous sommes tous solidaires dans autant de minorités qui doivent se solidariser pour tenir bon et ne pas se laisser complètement recouvrir par un anglais qui se met en vie, un anglais pauvre, de technicien, un anglais de spécialiste. Est-ce qu'il y a des questions, alors ? Donc, on vous remercie beaucoup et merci d'être venu. De m'avoir écouté. Et, je ne vais pas protester. Je ne vais pas pas protester. Merci. Je vais attendre le déchiquette. Je suis encore en vue. Merci. d'ailleurs à l'Académie française au Collège de France où vous tenez la chaire rhétorique et société en Europe. Vous êtes un spécialiste du XVIIe siècle. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur le XVIe siècle et vous avez été connu à un moment, très connu d'un public assez large en France parce que vous avez publié en 1981 un livre qui s'appelait L'État culturel qui était une critique ferme de la politique suivie par l'État français depuis le maréchal Pétain jusqu'à Jacques Lang et vous insistiez sur le fait que l'État ne peut pas tout entreprendre. L'État doit visser à développer l'excellence. Donc, vous êtes élu à l'Académie française en 1995 au fauteuil 6 succédant à Eugène Ionesco et trois ans plus tard vous êtes élu à l'Académie des inscriptions et belles lettres au fauteuil laissé vide mais bien organisé que est résultat que vous aujourd' en ses manes. Il a to un poco en un de esos textos porque con esa durada había repeticiones de Francesco Barra era en un d'album de Libra casi en todos los artículos ha sido eliminado pero en su substancia son esos textos sin mayor significación más que alguna nota que se han añadido explicando que el español en los extremos y son quizá más ignotos y por lo demás son los textos que había publicado hoy. Es sorprendente porque una vez todos estos textos se ven reunidos agrupados en un volumen uno se da cuenta que se encuentra con un volumen orgánico totalmente orgánico y no un libro hecho de girones todos esos artículos todas esas conferencias revelan en su fondo una línea de pensamiento continuo que ha ido acompañando a Marth Maroli como pensador a lo largo de los años y ustedes observarán en ese libro además de esa extraordinaria evolución que siempre le ha distinguido su conocimiento extraordinario donde la retórica en las academias en Europa a lo largo de los años también su voluntad en cierta idea polémica como se estaba en algunos de los libros a los de los cuales no se puede recordar ahora como es el estado cultural que 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 por que me estoy Merci beaucoup. 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 En ce qui concerne la littérature française, vous avez depuis 1976 publié beaucoup de nos classiques avec des tirages qui sont tout à fait surprenants. Vous me disiez à l'instant, vous me rappeliez que Châteaubriand, les mémoires d'Otretemps, vous les avez publiées à 19 000, 18 000, 19 000 exemplaires, ce qui est assez incroyable. Mais vous avez aussi publié Montaigne. Avec un préface magnifique. Donc, bonne anise, Benvingut. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.